Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis on va enfin savoir ce que vaut Xianyu le roi du chocolat. On va voir aussi la très grande générosité de Baba mais également le plus gros rallye de l'histoire de Rock que j'ai vu pour le moment. Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore. Alors les amis donc en ce moment comme vous le savez on a pour les serveurs les plus vieux le nouveau commandant Cavalry Xianyu. Je vous l'ai montré dans la roue de la chancière. Il reste un jour 18h19min42s donc n'oubliez pas il faut si vous le pouvez faire 10 tours c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc je vais faire mon petit tour gratuit on va bien voir ce que ça me rapporte. Ah pas grand chose j'ai espéré une tête là mais non c'est tout naze des accélérateurs. On a toujours la taverne légendaire bien évidemment où on rafle des clés dans les événements, c'est nouveau il rajoute des clés. Bon ça c'est un peu naze, allez on va toutes les ouvrir j'en ai 4 on va en profiter. C'est naze aussi et qu'est-ce que j'ai là ? Une sculpture de Constantin je prends c'est toujours bon. Et qu'est-ce que j'ai ? Ah bah j'ai Harald la première fois que j'ai dit sculpture vous voyez je me plaignais. J'avais jamais dit sculpture et bah voilà j'ai eu Harald complet. Et je claque la dernière clé c'est que c'était le moment de le faire. Sinon rien de nouveau et dans les events annoncés rien de particulier bien évidemment à part le royaume doré et l'épreuve de Loire qui arrive. Intéressons-nous donc à ce nouveau commandant. Que vaut-il ? Est-ce le nouvel Attila ? Est-ce qu'il est aussi puissant en rallye ? C'est ce qu'on va voir. Alors hop là il est là il faut que je le trouve. Xiang Yu roi du chou occidental roi du chocolat pour les intimes. On a énormément de rapports sur ce commandant qui ont été fait par pas mal de joueurs. Merci à eux on va d'ailleurs tous les regarder. Regardons ce premier rapport on va bien les étudier je vous donnerai mon avis après. On a Xiang Yu avec Chandra contre Zenobia et YSS. Alors sur un seul des rapports qui a été fait par mon royaume si je dis pas de bêtises il me semble à la fin. Sur un seul des rapports je vous dirai exactement les conditions ça vous aidera à vous donner un avis. C'est après celui-là que je vous donnerai mon avis. Donc sur ceux-là on ne sait pas l'écart de stuff s'il est important ou pas ni le city skin ni les buffs etc. Mais de façon générale donc on est en conditions réelles je dirais de combat on ne sait pas ce qu'a l'adversaire. 3 millions d'un côté de troupes 2 974 000 donc c'est pareil. Évidemment on le voit aux troupes légèrement blessées que ça a été très nettement renforcé. C'est les KOW face au SS 36 moins 9 millions pour Zenobia YSS et seulement moins 4,8 millions. Donc un rapport de x2 de l'un à l'autre. Donc pour le moment ce premier rapport semble dire quand on voit juste celui-là on se dit Ziyanyu c'est un monstre avec Chandra. L'intérêt c'est de voir par rapport à Attila est-ce que ça aurait été mieux ou pas. Ça jogue normalement une Zeno YSS ça défonce un Attila. On va voir donc le second rapport. On a cette fois notre ami Goni qui a pris l'inverse. Chandra Ziyanyu et qui a attaqué une WU YSS. C'est du solide mais moins solide normalement sur le papier qu'une Zenobia YSS. On le voit ça a quand même très bien tenu. Moins 2,9 millions donc autant dire moins 3 millions du côté de Goni l'attaquant. Moins 4,3 millions du côté du défenseur. Alors ce rapport je le prends avec des pincettes. Il est encore une fois en faveur de Ziyanyu. Je le prends avec des pincettes car Bunny a un stuff de ouf. Et je ne sais pas si MTC un mis ou you bot même si c'est un très gros joueur. S'il était full légendaire en stuff sur ça ou Zetan. C'est vraiment la grosse interrogation. Mais pour le moment vous le voyez. Deux rapports. Deux rapports avec un ratio pratiquement de 1,5 à 2 en faveur de Ziyanyu. Chandra. C'est toujours ce binôme qui est pris. Troisième. On n'a pas encore Edwige de dispo. C'est bien pour ça. Il faudra voir avec Edwige ce que ça vaut. Troisième rapport. Pour comparer toujours Bunny qui a produit pas mal de rapports. Pour le coup. Là cette fois c'est l'inverse. On est sur un Chandra et Ziyanyu. J'allais dire YSS et Ziyanyu. Face à un Alexandre Gengis Khan. Alors là c'est assez atypique. Mais au moins on sait qu'on a normalement de l'infanterie d'un côté. Face à de la cavalerie. Et pourtant le rapport est encore en faveur de Bunny de Ziyanyu. Moins 8,4 millions du côté Ziyanyu. Moins 11,6 millions. Si vous vous attardez sur ce rapport vous le voyez. Il y a évidemment plus de morts du côté de Bunny de Ziyanyu. Mais c'est la puissance qu'il faut regarder. Parce que si c'est des T4, des T3. Bon ça n'en est pas. Mais si c'est masse T4 c'est normal qu'il y ait le plus de morts. Donc c'est bien la puissance qu'il faut regarder. La puissance perdue. Et non pas seulement le nombre de morts. Donc pour le moment trois rapports. Donc face à différents binômes. Face à une Wuzetane. YSS. Face à YSS. Zenobia. Face à de l'infanterie. Et pour le moment toujours. Quand en attaque on a Ziyanyu. Chandra. Et bien c'est Ziyanyu qui gagne. Et vous avez vu. C'est le binôme qui est utilisé. C'est Ziyanyu. Chandra. Ça a l'air d'être vraiment le plus efficace. Il va falloir voir avec William. Et avec Attila notamment. Et avec d'autres. Donc encore un nouveau rapport. Et cette fois on revient sur Bunny face au MTC1. Beaucoup de tests de Bunny. Et vous le voyez. On a un équilibre. Ziyanyu. William 1er. Guillaume 1er. Si vous jouez avec le client français. Ou francophone. Vous le voyez. C'est totalement différent en ratio Rapa. Donc on est sûr que du côté de Bunny. On a du stuff max. De l'autre côté de Rapa. On ne sait pas. Au mieux c'est le stuff max. Mais regardez. Moins 2,3. Moins 2,3. Donc on est vraiment à l'équilibre. Il y a plus de morts du côté de Bunny. Mais encore une fois. Ça dépend T4 ou T5. C'est la puissance perdue qui compte. On a vraiment là quelque chose de significatif. Donc Ziyanyu. Chandra pour le moment. Semble être un très bon duo en rallye. Il a l'air de faire très très mal. En revanche. Quand on passe sur du Ziyanyu William. Ziyanyu Jensi Jis. Ou Ziyanyu. Je vais avoir du mal. N'importe qui. Pour le moment. Ça a l'air de ne pas passer. Même si c'est un très beau résultat. De faire un équilibre. Avec comme défenseur. Xeno YSS. C'est vraiment intéressant à voir. Cette différence tout de même. On a encore un nouveau rapport. Le S79. Toujours face au 114 K. C'est toujours les mêmes très gros serveurs. Qui nous produisent ce genre de test. Et là. On va avoir un petit peu plus de stats. Puisque je vais pouvoir vous montrer les logs. On a moins 11,6 millions. Pour le défenseur. Qui a bien tenu. Moins donc Zeno Bia YSS. Encore une fois. De l'autre côté. Moins 20,3 millions. Dans la tête de Ziyanyu. Il a mangé ses dents. Sur ce rapport. On voit vraiment. On a encore une fois. Plus de morts de l'autre côté. Mais on a plus de T4 d'un côté. Et plus de T5 de l'autre. Et là. On va avoir le log détaillé. Ça va nous permettre de mieux évaluer. Regardez donc ce log. Sur ce binôme d'attaque et de défense. On a infanterie, infanterie, infanterie évidemment en faveur de Zeno Bia YSS. La cavalerie en défaveur largement. Puisqu'on est du simple au double. C'est normal. Cavalerie défense en revanche. Zeno Bia YSS très positif. La vie de la cavalerie. Ça ne joue à pas beaucoup là. Plus 62 en cavalerie else du côté de Zeno Bia YSS. Plus 67 ennemis du côté de Xian Yu, Gengiz Khan. Ensuite au niveau des archers. Bon ça n'a pas une grande incidence. Mais l'archer attaque. Elle est en défaveur du défenseur de Zeno Bia. En revanche la défense et la vie c'est en sa faveur. Assez logique. Siège unit attaque. Ça a une incidence. Parce que la siège unit attaque. Tout de même s'ils n'attaquent pas avec des sièges de l'autre côté. Donc on s'en moque. Mais pour Zeno Bia et Sun Z. On peut blinder le flag de siège. Quand on n'a plus que ça. Défense et else. On le voit. C'est en faveur de Zeno Bia. Donc quand même. Un des trades là. Qui sont en faveur du défenseur. Donc ce n'est pas étonnant. Que le binôme Zan Yu ou Gengiz Khan. Soit fait défoncer. Puisqu'il n'a vraiment le seul fait significatif. Sans cavalerie attaque. Où on est du simple au double. Entre le premier et le second. Le dernier rapport. Donc que je vais vous montrer. Où là j'ai la garantie. Que tout était identique. Regardez donc ce rapport. Fait par Torxess. On le voit. Donc sur ce rapport. C'est assez simple. 150 000 de chaque côté. Donc là on n'est plus en attaque. De bâtiment. Ou de ville. On est. Ça a une incidence. On est en open field. On a d'un côté. Xian Yu. De l'autre. Attila. Xian Yu. Guillaume premier. Évidemment. J'aurais préféré voir. Là pour le coup. Xian Yu. Chandra. Mais on n'a pas encore fait le test. Je ne l'ai pas encore vu. Attila. Takeda. 150 000 troupes de chaque côté. Même thème de ville. Même stuff. C'est à dire que là. On a deux binômes. Parfaitement équivalents. En open field. D'un côté moins 156 000 de l'autre. Moins 211 000. Alors ça reste faible. Mais multiplier ça par 10. On serait à moins 1 million et demi. Moins 2 millions de l'autre. Donc en open field. Xian Yu est plus puissant qu'attila. Je pense qu'avec un Chandra. Ça serait encore pire. Encore plus fort. Peut-être je me trompe. Ça serait à voir. Mais ce rapport. C'est la garantie qu'en open field. Xian Yu est meilleur qu'attila. Et pourtant on voit plein plein d'attila. En ce moment. C'est normal. C'était un très bon binôme. D'open field comme de rallye. Et si on compare. Encore une fois. Et qu'on change. Qu'on fait un. Xian Yu Takeda. Face à un. Attila Takeda. Donc binôme légèrement différent. Toujours pas de Xian Yu. Chandra. On a un binôme légèrement différent. L'écart. Le nombre de pertes est plus important des deux côtés. Mais on reste dans le même ordre de grandeur. Moins 169 000 du côté de Xian Yu. Moins 223 000 du côté de Attila Takeda. Donc au final. En open field. Il n'y a pas photo. Notre ami Xian Yu est bien plus puissant. Mon avis à présent sur ce commandant. Il est relativement simple. Je ne vais pas vous refaire le détail. De toutes les compétences de Xian Yu. Je vous l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir. Pour moi c'est un bon commandant. Il est d'après ses stats. Et d'après les lobes qu'on a. En défense de ville. Il serait moyen voire mauvais. Mettez le pas pour défendre votre ville. Si vous voulez évidemment faire du PVE. Des barbares. Soit des forts ou des barbares. Franchement non plus. Ce n'est pas le commandant à prendre. Bien évidemment. Là où il va être bien. Très bon. Enfin bon. C'est pour rallye des villes. Et pour rallier des bâtiments. Quels qu'ils soient. Il sera bon. Ce sera un bon commandant de rallye. Et là où il sera le top. Pour moi. Ce sera en open field. Donc vraiment. Pour faire des rallies. Et pour l'open field. Si c'est ce que vous recherchez. C'est un très bon commandant. Est-ce qu'il est meilleur que Attila ? Je pense qu'il est peut-être. C'est avec Chandra. Il est plus fragile. A mon avis. Au soir. Mais il est meilleur. Si on regarde les rapports qu'on a. Donc. C'est un très bon commandant qui nous a sorti. J'ai des doutes. En revanche. Sur sa copine. Qui sort en même temps. Edwige. Edwige. Je ne sais pas comment il souhaite qu'on le prononce. Mais. Pour lui. Pour le roi du chocolat. C'est un bon commandant. Pour moi. Je le mettrais. Légèrement au dessus. Qu'un William. Ou qu'un Chandra. Qu'un Guillaume premier. Ou qu'un Chandra Gupta. Je pense qu'il est légèrement mieux. On va voir s'il n'est pas nerfé. Vous le savez. Il y a souvent des petits nerfs pratiqués. Par Lilith. Soit des petits nerfs surprise. Soit des visibles qui sont annoncés. Mais donc. Donc c'est un excellent commandant. Et je pense que je vais le monter. Je vous disais. J'hésitais à monter plusieurs commandants. Il me faut un binôme cavalerie. Et un binôme en défense. C'est assez simple. Du coup. Je pense que mon choix va se porter sur. J'hésite. Là dans les commandants que j'ai envie de monter. Il y a Xian Yu. Il y a Chandra du coup. Il y a Trajan. Qui est excellent aussi. Il y a YSS. Et il y a Zenobia. Voilà ce que je souhaite monter. Et voilà mes hésitations. Je ne peux pas tous les monter. Je pourrais en monter 4. Mais pas 5. Donc je vais devoir choisir. Pourquoi pas aussi monter Attila. Mais à ce moment là. Ce sera à la place de Chandra. Et faire un binôme. Xian Yu. Attila. En attaque. Mais je pense que. Pour le coup. Ce sera moins bon. Qu'un Xian Yu. Et avec notre ami Chandra. Donc voilà. Pour mon avis sur ce commandant. Un très bon commandant. Si vous pouvez vous permettre de le monter. Montez-le. Si vous avez déjà. Attila. Takeda. Est-ce que ça vaut le coup de le monter ? Si vous avez déjà en plus Chandra. Si vous avez Attila Chandra. Je ne le montrerai pas. Moi si j'avais Chandra. Et donc Chandra et Attila. J'enverrais ce binôme là. Je ne montrerai pas Xian Yu. Pour le coup. Je ne les ai pas expertisés. Donc je vais pouvoir. Me pencher dessus. Je vous dirai mon choix. Et je vous ferai un record. Lorsque je choisirai. De monter les commandants. Dès que je vais avoir tranché. Dans ceux pour lesquels j'hésite. Les amis. À présent. On va voir le plus gros rapport. Que j'ai vu. En deux ans et demi de jeu. Si vous en avez déjà vu. Un plus important. Que celui-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pareil. N'hésitez pas à me partager votre avis sur Xian Yu. Le roi du chocolat. Et pourquoi pas m'envoyer des rapports sur Discord. De test. Regardez ce rapport. Il est tout simplement énormissime. On a le 114 Hulk. Un joueur très connu. Un gros guerrier. Face à Khan du S79. En défense de port. Regardez. C'est tout simplement monstrueux. Hulk moins 217,3 millions de puissances. De l'autre côté. Khan moins 331,7 millions de puissances perdues de chaque côté. Nombre de morts. 14,176 millions du côté de Hulk du 114 K. Du côté du S79. Moins 27,3 millions. C'est énorme les amis. C'est vraiment colossal. C'est plus que le nombre de troubles que j'ai des deux côtés. Le nombre de troubles sévèrement blessés. Moins 13 millions d'un côté. Moins 25 millions de l'autre. Donc encore une fois. Vous le voyez. Ce n'est pas le seul binôme de solide face à Zenobia et YSS de sortir un Xian Yu. Si vous avez déjà un bon binôme archer, vous allez faire très très mal. Ça dépend du stuff. Là, un Ramsès de Nabucodonosor 2, c'est du très lourd. Le problème encore une fois, c'est de contrôler l'open field. Parce que sinon, il va se faire déboîter. Là, il n'y a pas besoin de contrôler l'open field. On est sur une porte. Vous serez tout seul de votre côté. Donc forcément, vous allez être détente et vous n'avez pas besoin de le protéger. C'était le bon choix. Légèrement blessé. Mais regardez cette stat de légèrement blessé. D'un côté, moins 166,7 millions. De l'autre côté, 295 millions. C'est énorme. Ça a dû durer 3 heures. Ce rallye, je n'ai pas la durée. Si vous l'avez encore une fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais c'est énorme ici. Mais il restait 2,3 millions d'un côté. À un moment, ils ont annulé. Il n'y a pas de défaite. Ils ont annulé. Là, mais ça fait très mal. Je n'ai jamais vu plus gros rapport que celui-là. Récemment, vous montriez sur le Discord un rapport avec moins 100 d'un côté, moins 200 de l'autre. Là, moins 217, moins 331. Si vous avez déjà vu plus gros que ça, franchement les amis, n'hésitez pas à me le partager. On va finir, les amis, avec une petite blague de notre ami Baba. Regardez, c'est un screen issu du stream de Chouni, du live de Chouni. Un streamer coréen qui est face à Bunny du coup. Et donc, ils sont en train, le 1365, en train de battre le 1254 en KVK. Et regardez sur ce stream qui est le plus gros donateur, qui a fait une petite donation à notre ami Chouni durant ce live pour le soutenir à battre Bunny. C'est notre ami Baba. Baba a donné 159 500 de la devise de Corée du Sud. Alors, ne vous enflammez pas, 159 500, c'est seulement, entre guillemets, 119 euros, 118 euros, quelque chose comme ça. Donc, autant dire 120 euros. Donc, ce n'est pas non plus, quand on voit 159 000, on pourrait croire qu'il lui a donné 50 000 euros. Non, c'est 120 euros. Mais en tout cas, c'est assez notable de voir qu'au final, Baba et Bunny, on s'en doutait vu le commentaire de Bunny. Mais ce n'est pas les meilleurs amis du monde, en tout cas sur le papier, le plus gros des combattants. Même si Baba reste un vrai combattant, le plus gros des combattants pour le moment reste Bunny. Même si malheureusement, il va perdre son KVK. Et même si malheureusement, c'est un très gros trash talker. En tout cas, moi, il me fait bien rire, même s'il nous a battus lors du dernier KVK. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501